Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus pour le troisième séminaire de la quatrième année de nos activités, que j'ai la chance d'animer avec mon collègue Christian Graff, c'est moi qui animerai aujourd'hui le séminaire, on essaie de se répartir un petit peu les choses. Alors je vous rappelle notre hypothèse de travail, le rythme comme clé de lecture et d'écriture des mondes en mouvement, le rythme au sens de manière de fluer puisque c'est comme ça qu'on l'a attrapé en lien avec les réflexions notamment de notre collègue je crois Pascal Michon qui est en ligne, donc le rythme au sens de manière de fluer plutôt que de métron ou bien en lien avec la notion de métron. La deuxième approche hypothèse est presque défi, c'est une posture, c'est celle de l'interdisciplinarité, voire parfois pour nous de l'indisciplinarité, mais c'est un débat qu'on pourra avoir au fil des semaines. Alors on a la chance aujourd'hui d'accueillir une personne de qualité qui va nous éclairer sur cette notion de rythme à partir de son point de vue, c'est l'urbaniste Abdella Moussali que je salue, que je remercie vraiment d'être là avec nous et qui va nous parler de rythme et d'espace public. Je rappelle qu'Abdella Moussali est jeune professeur, je dis jeune parce que je ne suis plus, à l'École nationale supérieure d'architecture de Tétouan au Maroc, voilà donc important toujours dans l'internationalisation de notre démarche, ce regard de l'autre côté de la Méditerranée dont on espère qu'elle reste une mer commune. Voilà, je rappelle à celles et ceux qui nous rejoignent que le principe c'est toujours le même, on a trois quarts d'heure à une heure d'échange, de présentation et après ici on se donne le temps à la fois de l'écoute et le temps de l'échange et du débat, donc on a une heure ensuite on arrête vers 13h55. Je rappelle comme l'a dit Christian que nos échanges, pas nos échanges mais la conférence est enregistrée, que cet enregistrement est mis en ligne ensuite au bout d'une semaine à 15 jours par l'équipe de la MSH Alpes et je voulais en profiter pour vraiment remercier très chaleureusement Laurence Raphaël qui en plus est un peu souffrante et qui a la MSH Alpes et qui nous accompagne, signaler que cette séance et ce séminaire fait partie d'un axe de recherche sur les rythmologies et qu'il est partagé aussi avec les collègues des équipes de recherche de la MSH, de l'équipe de Christian, du LRA ici à Toulouse et puis aussi des partenaires de l'EPFL. Voilà, je voulais aussi en profiter pour saluer quelques collègues de l'AIGF qui est une association internationale de géographes qui nous rejoint, qui est partenaire aujourd'hui de la démarche et puis signaler aussi la présence de partenaires et d'étudiants de différentes localisations. Je les connais évidemment pas toutes, mais on a Toulouse, on a Hanoï aussi, on a évidemment j'imagine le Maroc. Voilà, j'ai suffisamment parlé, je vous ai donné les règles. Si vous pouviez couper le son, vous pouvez laisser ou pas la caméra, mais couper le son de vos dispositifs techniques afin qu'on n'ait pas de problème de l'arsen ou d'interruption dans le propos. Voilà, je voulais encore une fois remercier chaleureusement Abdella Moussali et saluer les collègues que je n'ai pas vus depuis un moment. Je pense à Emmanuel, je pense au professeur Angelo Turco aussi d'Italie. Ça fait toujours plaisir de se revoir de loin en loin et j'allais dire que c'est aussi fait pour ça ce genre de séminaire, c'est se croiser et pouvoir échanger. J'ai aperçu aussi Xavier Schram, Vincent Berdoulé aussi qui est là et puis beaucoup d'autres. Voilà, merci à toutes et à tous. Moi, je vous retrouve dans une heure. Bonjour Pascal Enfou également. Je vous retrouve dans une heure et après, parole à vous. N'hésitez pas, les anciens et les nouveaux, à prendre la parole parce que sinon, nous, on ne la lâche plus, comme d'habitude. À toi Abdella et puis en avant pour cette belle séance. À tout de suite. Merci beaucoup. Je vous remercie également de m'avoir convié à ce séminaire que je suis depuis quatre ans, bien évidemment, et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et surtout parmi des gens que j'ai eu l'occasion de connaître quand j'étais doctorant et également que les relations se poursuivent et se construisent et sont de plus en plus stimulantes et enrichissantes. Alors, permettez-moi d'abord de remercier l'organisation MSH ALP, Luc et Christian pour l'organisation du séminaire et après, bien évidemment, à l'ensemble des personnes qui sont aujourd'hui présentes pour suivre cette humble contribution aux grandes questions de rythme et des temporalités. Alors, de prime abord, cette contribution, comme vous avez pu constater sur le site web Didier et dans la diffusion qui a été faite pour faire un peu la promotion de cette séance aujourd'hui, c'est une contribution, bien évidemment, qui part de quelques constats. Je ne suis pas ici dans quelque chose de global, mais c'est quelques constats entre aménagement, planification, conception, appropriation, également détournement et droit à la ville dans les espaces publics au Maroc. Et particulièrement, je prends en considération deux, trois espaces publics qui sont très emblématiques au niveau de la ville de Tétouan, surnommée la Colombe Blanche. Et à travers ces trois cas, bien évidemment, avec la mobilisation d'autres cas d'espèces que j'ai étudiés, notamment à Rabat, à Tanger, également à Egadir. Et je salue par l'occasion mes collègues Boussen et Mohles qui m'ont accompagné souvent dans mes déambulations et qu'on s'est posé énormément de problématiques et de questionnements par rapport à ces questions le temps d'une marche nocturne. Alors, aujourd'hui, le titre de cette humble présentation, c'est une sorte d'exploration des espaces et des pratiques qui va en quelque sorte mobiliser la notion ou l'approche croisée des rythmes et des temporalités dans les espaces publics urbains. Alors, cette opportunité m'a été bien évidemment offerte grâce à un certain nombre de rencontres super intéressantes sur lesquelles je vais y revenir. Mais encore une fois, bonjour à toutes et à tous et encore merci pour votre accueil. Alors, mon premier contact, et c'était que des belles rencontres que j'ai eues depuis 2016 particulièrement, mais surtout à partir de 2007, à l'occasion d'un séminaire donné par Luc Araba qui portait sur le temps et les espaces publics. Et à ce moment-là où j'ai un tout petit peu touché d'une manière réelle à travers également une déambulation avec lui dans Rabat et les différents espaces publics. Et à ce moment-là que j'ai découvert la notion de chronotopie et les chronotopes. Et puis, cette collaboration s'est fructifiée par une invitation à Lausanne dans le cadre d'un séminaire sur les rythmes urbains, qui a été organisée par un programme doctoral en architecture et sciences de la ville, bien évidemment, et de l'école polytechnique de Lausanne et auquel j'ai eu l'occasion d'approcher un peu plus cette notion de pré et les souvenirs qui me restent de cette expérience-là. C'est le slam que j'ai eu l'occasion de concocter avec Yann, l'heureux, et c'était vraiment un élément marquant dans cette expérience-là. Et puis, le séminaire rythmologie, la rencontre était un peu mondiale puisqu'on passait en hybride ou via les réseaux sociaux pour qu'on puisse aborder, partager, discuter et porter bien évidemment un nouveau regard sur les dynamiques en action dans les espaces publics et de saisir un peu plus ces notions et d'appréhender les grandes questions urbaines, urbaines liées au rythmes notamment. Et jusqu'à un peu plus tôt, le manifeste pour une politique des rythmes qui est, à mon sens, une publication qui a, en quelque sorte, pu asseoir la logique des rythmes et l'idée et a pu, en quelque sorte, constituer un groupement d'experts, de scientifiques et de praticiens autour de cette notion et qui a permis, en quelque sorte, de développer et de promouvoir cette notion à l'échelle internationale. Avec toute une note à béné, aujourd'hui, on constate que les publications académiques sur les rythmes urbains sont devenues de plus en plus visibles sur les moteurs de recherche et sont de plus en plus... Et il est de plus en plus intéressant de s'intéresser à cette dimension dans l'urban. Alors, après avoir un peu planté le décor, je reviens à l'essentiel de ma pensée aujourd'hui et je pars d'une question centrale selon laquelle j'essaie, en quelque sorte, de réinterroger l'espace public dans la ville marocaine, d'une manière générale et particulièrement à Tétouan. Et cette interrogation part d'une certaine ou d'une tentative, pour être plus précis, d'une tentative pour saisir la spécificité et la particularité de chaque lieu, à chaque moment, et quel rôle joue le rythme dans cette différence ou différenciation. Alors, je sais bien qu'interroger la notion d'espace public dans le contexte de la ville marocaine, qui est une ville duale entre Médina et ville nouvelle et ville contemporaine, c'est une... et ça apparente à une aventure à risque, mais je vais essayer de le faire d'une manière assez subtile. L'objectif aujourd'hui, c'est en quelque sorte de mettre en perspective l'opportunité d'une approche croisée qui va mobiliser deux éléments, les rythmes et les temporalités, dans le cadre des espaces publics marocains. Alors, le schéma mental qui structure ma réflexion aujourd'hui part sur deux éléments essentiels, qu'on va les voir tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on interroge la question des rythmes et des temporalités locales, à travers des cas archétypes de l'espace public marocain au caractère local, mais également ces rythmes et ces temporalités mondialisées commencent à coloniser l'espace public marocain, notamment dans le cadre de projets urbains, mais ces temporalités et ces rythmes, malgré qu'ils soient mondialisés, ils sont en quelque sorte de teintes de couleurs locales qui amènent encore quelque chose de plus intéressant, de complexité, mais également de particularité à ces espaces publics. Alors, pour se faire, ou pour aborder ou pour nourrir cette réflexion, je suis partie, comme vous pouvez le constater devant vos écrans, sur des investigations de terrain au niveau de la ville de Tétouan. Ces investigations de terrain ont été appuyées sur deux cas typiques de l'espace public tétouanais, qui est Al-Ghars El-Kabira, où le Grand Boustain, auparavant, aujourd'hui, c'est une place publique et qui permet en quelque sorte de saisir quelques rythmes et temporalités locales caractéristiques d'une ville méditerranéenne comme Tétouan, et également un autre type d'espace public, qui est Sahat El-Fadden. Ici, El-Fadden, c'est en quelque sorte une mesure agricole qui a voisiné un demi-hectare et qui était, à un moment donné, presque en plein centre, en plein lieu de transition entre la Médina et l'espace ou la ville espagnole. Et on voit qu'il y a deux fétains en réalité, un premier fétain dans T1 et un deuxième fétain qui est le plus contemporain. Et on va revenir sur ces questions de cette temporalité par rapport à cela. Et puis, pour que je puisse aborder les rythmes et temporalités mondialisés aux couleurs locales, j'ai en quelque sorte appuyé mes investigations de terrain, bien évidemment sur la corniche de Rabat ou les quais de Rabat, qui étaient mon premier terrain d'investigation il y a quelques années. Aujourd'hui, ils se sont évolués pour qu'ils touchent d'autres villes. Aujourd'hui, je vais plus parler du Kawa de Marti, mais bien évidemment, je vais mobiliser les autres types d'espaces ou les autres espaces dans les autres villes, en l'occurrence Tangier et la corniche de Tarajout du côté d'Agadir. Alors, ces temporalités mondialisées, comme je viens de le souligner tout à l'heure, ils ont été fabriqués à l'occasion de projets urbains. Et ce projet urbain a été très connoté de couleurs locales, ne serait-ce que au niveau des formes d'appropriation, d'usage et de perception. Alors, comme je dis toujours à mes étudiants, j'espère qu'ils soient ici présents, c'est qu'il faut toujours, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient, en fait. Et pour le savoir, il fallait en quelque sorte interroger la notion de l'espace public dans le cadre, le cas marocain, qui est notamment à travers la recherche scientifique sur ces espaces, et qui sont passés d'une manière générale par deux principales périodes. Une période qui se posait bien évidemment la question ou qui s'inscrit dans une attitude qui se demande sur l'existence des espaces publics au regard, tout en ayant un référentiel occidental, mais une deuxième période, c'est la période qui correspondait à la recomposition de ces espaces publics et leur impact sur les pratiques et les types d'appropriation par les usagers, et qui est une approche toujours en cours. La preuve aujourd'hui, on en parle, mais c'est juste que les clés de lecture et les clés d'entrée évoluent avec le temps, et ces appropriations, elles étaient abordées par des chercheurs qui m'ont précédé, bien évidemment, Jeannette Aboulahoud, Michel Jolet, Khatibi, Navez Bouchanine, Pétone, Tariq Harout, et autres personnes qui vont suivre. Et cette période, bien évidemment, a coïncidé avec le succès de l'école Chicago, et les chercheurs marocains ont trouvé en quelque sorte, ils se sont intéressés à cette école, et plus particulièrement aux logiques d'appropriation de l'espace, mais également aux logiques des acteurs aménageurs dans la fabrication de l'espace public. Et ici, je fais référence à mes deux chers collègues, Sana El-Jem et Boussane Mohamed, qui ont abordé ces questions-là, chacun de son côté, bien évident. Alors, mais faut-il en quelque sorte interroger davantage cette notion d'espace public d'une manière très ponctuelle, et dire que l'espace public dans la ville marocaine a passé par trois grands moments, trois grands temps, trois grands rythmes, si j'ose dire, et qui ont constitué, bien évidemment, les points majeurs dans le développement urbain des villes et de leurs espaces. Alors, on a des générations d'espaces publics qui ont, chacune a obéi, bien évidemment, à une conception urbanistique propre, qui puise, bien évidemment, son référentiel dans le contexte historique, social, politique de l'époque, et là, on se retrouve avec des modèles d'espaces arabo-musulmans, qui est la Médina, et les espaces communautaires, et qui étaient juste avant 1912, et qui ont été marqués par des concepts ou des clés de lecture très mobilisés, dans le cas d'études, notamment des publications d'Urbama, de l'université de Tautour, qui se sont intéressés, notamment, à ces questions-là, au travers des concepts de la citadignité, de la cohésion, de l'intégration, tout en portant le spot sur des espaces comme les Médina et les Souks. Aujourd'hui, dans le cas de Tétouan, on se retrouve avec le Rersal Kibira et le Fetem, pour qu'on puisse compléter un peu l'image, et puis, entre le début du siècle et la fin du siècle, le XXe, on assiste à une sorte de prolifération, d'installation de nouveaux types d'espaces qui étaient introvertis, dans le cas des espaces communautaires, qui sont les jardins. Vous savez que, généralement, le jardin d'Aru ou l'espace vert, c'est généralement à l'intérieur des grands riades dans la ville, et puis, on se retrouve face à des objets comme les jardins et les places, le système de parc-jardin qui caractérise, bien évidemment, Rabat, tout en mobilisant d'autres concepts qui sont l'urbanité, l'accessibilité et la mobilité. Et puis, le Fetem, dans sa version 2, bien évidemment, puisque nous avons deux versions, appartient à ce type d'espace libre qui a caractérisé la ville marocaine. Et l'espace public urbain, c'est justement, à partir des années 2000, l'ère du projet urbain, avec de nouveaux objets, qui sont les centres commerciaux et les malles, qui sont, bien évidemment, des espaces semi-publics, mais également, on assiste à la prolifération de corniches sur toutes les façades fluviales ou maritimes, que ce soit à Rabat, ou à Tongé, ou à Égadir, ou à Saouira, ou d'autres villes, et qui deviennent un marqueur extrêmement important dans la structure de la ville marocaine. Alors, de retour à nos espaces publics, qui est qui est le Gersel Kibira, qui est une terbiya. Terbiya, c'est une surface carré en arabe, et cette Gersel Kibira, c'est plus, bien évidemment, qu'une surface carré si on l'appréhende par rapport aux questions du rythme et de la temporalité. Mais, toujours est-il que dans le cas de la Médina, il faut juste porter un regard attentif sur le tissu urbain, et cela va permettre ou va laisser apparaître quelques particularités qui ponctuent ces villes, notamment les Médina, qui est un réseau, quelque part, d'espaces vides, qui sont considérés comme des chutes, mais également des espaces de vie ici. Le Gersel Kibira à votre droite de Tétouan, mais on se retrouve avec la même logique du côté de Rabat, qui est la Dleila, ou l'espace de Dleila à Rabat, qui est un lieu d'encher public quand on organise chaque jeudi pour qu'on puisse vendre des tapis, que ce soit ici à Dleila ou encore une fois dans la rue des consuls. Mais la particularité de Tétouan, c'est que ces chutes spatiales qui ponctuent l'espace urbain de cette Médina, ils sont conçus au départ comme des espaces de commerce, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de spécialisation de commerce et chaque Trabi'a fonctionne comme un réseau de placettes à l'intérieur au cœur de la Médina qui entretient des relations assez intéressantes. Nous avons plusieurs Trabi'a qu'on peut souligner, dont la plus importante bien évidemment qui est nous avons Trabi'a Trabi'a des tailleurs, Trabi'a du sasma, Trabi'a des teinturiers et ainsi de suite. Et par conséquent, tous ces Trabi'a sont à l'origine des espaces commerciaux mais qui changent de coloration à travers le temps le long de la journée. Ce qui est intéressant, c'est que les mots des formes de pratique et d'appropriation de ces espaces-là deviennent de plus en plus intéressants aujourd'hui parce qu'on ne les retrouve plus dans la ville contemporaine. Et puis, juste pour vous situer un tout petit peu par rapport à cela, j'ai essayé de faire une sorte de présentation assez riche en photo pour qu'ici un tout petit peu sentir les vibrations des lieux et peut-être par la suite je ferai plaisir à Malatré qui est le spécialiste des sangs et je l'invite bien évidemment à visiter Tétouan pour qu'elle puisse chasser le sang à travers la Médina et qui ce sont des sonorités extrêmement intéressantes. Alors, pour que Pissier vous situez, la Rersel Kibera se situe au cœur de la Médina mais pour la rejoindre on devrait en quelque sorte faire à peu près un millimètre, un kilomètre depuis, tout dépend de votre position au niveau du quartier espagnol El Sanche que vous allez traverser puis un tout petit peu passer par la place Al-Mashouar qui est une sorte de parvis du palais royal et vous allez rapidement à travers la rue Tarafine rejoindre la Rersel Kibera et c'est vraiment une sorte de surprise parce qu'on sort d'un tube pour qu'on puisse se retrouver dans un espace qui est ouvert et ce parcours est bien évidemment ponctué comme vous pouvez le voir par trois ordres urbains un premier qui est l'ordre urbain du quartier espagnol qui a ses caractéristiques nous allons y revenir le deuxième c'est un espace vide un espace de transition et le troisième c'est la Médina et qui sont bien évidemment à première vue qui sont antagonistes de point de vue morphologique mais ils sont vraiment complémentaires et chacun offre une temporalité et des rythmes assez intéressants et qui se complètent alors mais avant de vous prendre en déambulation dans ce parcours-là je tiens à souligner un élément qui est caractéristique de la de la ville de Tétouan c'est que si si le parcours comme je viens de dire il est assez offre une diversité rythmique très intéressante en termes de paysages urbains bien évidemment on constate que ces rythmes sont inscrits également sont inscrits également sur le sur le sol puisque pour qu'on puisse traverser ou vivre la transition cette transition est inscrite sur le sol et ça permet en quelque sorte de ne pas se perdre à l'intérieur des dédames de la Médina alors cette organisation elle est typique bien évidemment on est face à une multitude d'indices et de symboles qui permettent un néophyte de parcourir d'ambuler dans la Médina sans aucun problème et j'assimile cela à une sorte de carte de GPS inscrit sur la sur le sol à grande échelle et pour juste vous expliquer rapidement c'est qu'on a une sorte de transition sur le revêtement entre le quartier espagnol et que vous voyez juste devant vous et puis la Médina le dallage ou le revêtement du sol est assez différent et puis à l'intérieur de la Médina vous allez avec un oeil attentif constater qu'il y a des lignes qui structurent votre votre passage et on constate qu'il y a des lignes ou des parties où il y a trois lignes deux lignes et une ligne et la partie où il y a trois lignes ce sont les axes structurants de la Médina qu'on peut prendre sans aucun problème et les deux lignes il y a rue à croisement qu'on va prendre soit à gauche soit à droite ou encore une seule ligne qui est un passage généralement c'est un passage qui est en cul de sac et puis des indices des indices qui renseignent sur ce qu'on va retrouver à la fin que ce soit une place type un point d'eau une fontaine un lieu d'artisanat ou encore un monument historique chacun est illustré par un symbole qui lui est propre alors de retour à notre déambulation et juste pour un tout petit peu vous situer dans les ambiances qui caractérisent cet espace ou cette transition c'est que c'est un parcours bien évidemment très diversifié rythmique et plein de sonorités et d'odeurs et puis lorsque vous quittez bien évidemment le quartier espagnol qui est un quartier caractérisé par ses rues rectilignes sa trame sa trame très régulière ses zones qui définissent les limites entre privé et publiques une distribution d'usages et d'activités notre transition se fait via la place de Meshouar qui est on commence à se bousculer à l'entrée pour qu'on puisse passer cette porte-là que vous voyez au fond sur la troisième image qui est la porte de Babruah pour qu'on puisse rentrer directement au sein de la Médina via la rue qui va nous mener directement vers Rersa le Kibira qu'on la trouve vraiment grouillonnante de monde alors ça c'est pendant le jour c'est généralement cette approche chronotopique nous permet de saisir les temporalités et les rythmes du jour mais pendant la nuit on peut faire le même parcours mais sans les mêmes rythmes les rythmes qui vont nous accompagner ce sont nos pas et puis une fois arrivé sur la place Rersa on commence à retrouver les sonorités le brouillage et toute la chaleur de la Médina d'une manière globale donc aujourd'hui que ce soit de jour comme de nuit nous allons vivre des rythmes des sonorités des odeurs bien évidemment extrêmement différentes et intéressantes donc aujourd'hui en arrivant à la Rersa on constate qu'à l'intérieur il y a énormément de rythmes des rythmes qui sont extrêmement marqués et détournés par l'intensité de la manifestation de la vie quotidienne et qui tendent parfois à rendre visible invisible l'espace c'est-à-dire que cette composition de l'espace cache en quelque sorte un certain nombre de monuments restaurés je cite ici la mosquée Locach et cette mosquée qui est vraiment située en plein Rersa et on se rend compte qu'à l'appel à la prière du Moazine à chaque cinq fois pendant la journée également et malgré la clarté qu'offre cette place par rapport au détail de la Médina on perd de visibilité pour qu'on puisse voir juste ce qui saute aux yeux peut-être les vêtements qui sont accrochés on est dans une sorte d'un môle à ciel ouvert mais ce môle à ciel ouvert juste pour qu'on puisse sentir je partage avec vous c'est juste pour qu'on puisse sentir un tout petit peu ce qui se passe le jour à l'intérieur de la Rersa c'est très c'est très rythmé par un certain nombre d'éléments qu'on ne retrouve pas bien évidemment pendant la nuit la nuit est considérée bien évidemment comme un événement dans le Rersal Kibira il permet des transformations éphémères extraordinaires et là j'ai tenu à faire cette comparaison entre le Rersal Kibira un espace de jeu du Pachi je ne sais pas si vous connaissez ce jeu indien d'après que j'ai su et qui a la série très intéressante The Queen's Gambit et là dans les deux espaces on se retrouve avec des gens qui vont se retrouver autour de joueurs qui vont en quelque sorte rentrer dans une compétition très intense la différence c'est que dans la série quand on voit une partie d'échec c'est le silence total en revanche lorsqu'on est face à une partie de Pachi ou une partie de domino ou une partie de jeu de cartes c'est très c'est très rythmé c'est très comment dire c'est plein de sonorités c'est plein de paroles c'est plein d'ambiances joyeuses et festives très intéressantes ce qui m'amène à l'idée de dire que le Gersa Kibira si on peut la caractériser il est à peu près ça où il laisse le matin d'une manière ou d'une autre et ça où il fait le soir ce qui fait de de caractéristiques ou de des adjectifs qui vont par la suite caractériser cet cet espace-là il est également cet espace de Gersa Kibira est plein d'ambiances et de sonorités il est composé de musique de tempo d'ambiances de sonorités extrêmement intéressantes et sur ce plan-là vous pouvez constater où les différents sons se retrouvent que ce soit les pas des ambulants ou des personnes qui juste traversent la Gersa Kibira le papotage le son du moisine le son de la musique les coups des dés du parti sur la surface d'un verre et ça donne énormément de sonorités un environnement sonore très intéressant marqué par des sonorités tonales des sinuos sonores et des marqueurs sonores c'est juste pour revenir sur ces sonorités atypiques peut-être là malattrait tout à l'heure pourrait rentrer plus dans les détails mais ces sonorités ou ces K-not sound permettent en quelque sorte de reprendre les sons et l'environnement sonore qui marquent la Gersa et là juste que vous puissiez partager avec vous là ce sont les sonorités totales et les marqueurs sonores ici les signaux sonores généralement marqués par le son du moitin pendant la journée après le Gersa c'est également c'est un espace c'est une musique c'est une musique ou un espace qui vibre au rythme des éclats de voix de cris et de rires mais également c'est une musique puisque ici c'est une autre terbea un tout petit peu cachée dans la Médina qui se transforme qui est le jour ce sont des boutiques malheureusement ici c'est fermé mais la nuit ça devient une sorte de scène musicale dans laquelle tout le monde se trouve un tout petit peu une sorte de communion autour de la sonorité chacun apporte son instrument de musique s'il n'en a pas il va user de la table ou simplement d'un clas de doigts ou des applaudissements et qui permettent en quelque sorte d'installer une certaine densité sonore très intéressante et très 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 stimulante et le jeu également au sein de la RSA devient mobilisateur c'est un espace-temps de sociabilité et d'ambiance qui transcende les lieux à un moment donné ici vous pouvez voir ce sont un groupe de mes étudiants qui jouent au party un jour on a fait des visiteurs et qui permettait et qui leur a permetté un tout petit peu de sentir les lieux même s'ils étaient à la fois observateurs je disais que le jeu du party devient mobilisateur et il devient il permet une certaine cohésion autour autour de la table et le jeu à ce moment-là se confond avec le jeu J-E ou ce jeu à travers lequel on cherche une présence une confirmation de soi et une sorte de revanche sur le jour puisque c'est un jeu qui se pratique généralement la nuit et qui dépossède les gens de l'espace en attendant en quelque sorte la nuit pour reconquérir encore une fois cet espace spatio-temporel qui est la nuit mais également sur la table on va se retrouver avec plein d'éléments qui la ponctuent le thé à la chamalie dans le verre le téléphone les clés de la voiture le paquet de cigarettes et ainsi de suite et cela ça fait partie en quelque sorte du décor qui caractérise cette surface carré mais qui n'est pas qui n'est pas que et puis la transition que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais changer de cadre et je vais changer d'espace public pour parler d'un autre espace public qui était très ancré dans l'imaginaire des titouanés qui est le fettin et par là je pars de cette simple phrase qui dit que nos espaces publics sont aussi profonds que nous leur permettons de l'être et cet espace bien évidemment est très profond dans les esprits mais également il a une profondeur spatio-temporelle que nous allons aborder tout de suite alors aujourd'hui Sahat le Fettin ou l'espace le Fettin c'est une sorte de palimpseste j'ai mobilisé bien évidemment cette notion chère à André Corbose dans une réflexion sur les sur les espaces publics et lui par des territoires ici c'est un territoire très circonscrit mais c'est juste pour montrer un peu cette épaisseur temporelle de l'objet de l'étude c'est une c'est une notion qui incarne la puissance du temps dans lequel se recompose l'espace avec la superposition de chaque strade de chaque ou de chaque présent si j'en se dire c'est une sorte de tampon temporel entre le passé et le présent et cette et cette notion qui m'est également chère c'est une sorte de me permettrait d'expliquer et de décrire le faitain d'une manière la plus la plus intéressante et la plus comment dire la plus rythmique la plus rythmique possible alors pour la simple histoire c'est que cet espace là était à l'époque un espace de transition ou un faitain comme son nom l'indique c'était un ancien souk qui est devenu un faitain et puis une place je vais revenir sur l'histoire mais juste pour que vous puissiez voir nous avons deux faitains un qui ne porte pas les traces de son passé et un nouveau qui est reconstruit à l'identique un tout petit peu un tout petit peu loin alors le faitain ici c'est une sorte de palimpseste c'est l'ancien dont je parle ici c'était une place de souk puis il a subi un premier aménagement pour qu'il puisse devenir la plaza d'Espania et puis un deuxième aménagement avec l'ajout d'un petit kiosque et un troisième de fortune bien évidemment et puis un troisième aménagement qui a vu l'ajout du kiosque et juste après la dépendance du Maroc cette place a changé d'appellation pour devenir place Hassan II et dans les années 80 cette place est devenue une extension du palais ce qu'on appelle le mouchoir une sorte de parvis pour le palais du palais et qui a été en quelque sorte redéfinie autrement et puis 30 ans plus tard on assiste à la reproduction ou à une réplique faite de toute pièce de cette place en la délocalisant un tout petit peu de la place ancienne l'espace de transition entre la Médina et le quartier espagnol pour qu'elle puisse se loger un tout petit peu loin et fonctionner de la même manière un espace de transition entre la Médina et le quartier espagnol sauf que la différence ici c'est que si dans le premier temps c'était un espace résiduel qui transformait un espace puis une place et puis une place royale dans le cas du nouveau espagnol on assiste à une sorte d'un palais assez atypique militaire dans les années 40 puis en 2014 juste avant 2014 bien évidemment c'était un parking à ciel ouvert et aujourd'hui c'est une sorte de place en dalle où dessous on garde toujours le même parking et par conséquent on va se retrouver avec des toponymes très intéressants de la part de la population de la population tétouanaise qui appelle cela soit parking Hamadi du nom du propriétaire ancien ou bien le nouveau foudain pour les pour les pour les nouveaux quoi les les nouveaux habitants de la de la ville ne serait-ce qu'également pour pour les anciens parce que ils sont une certaine nostalgie vers vers la notion vers la notion du foudain et du coup on va se retrouver avec un palimpseste entre reproduction anticipation permanence substitution sédimentation modernité autant de rythmes autant de temps qui ont traversé qui ont marqué ce palimpseste dans la ville et puis le foudain c'est également une réplique qu'il soit une réplique bien évidemment de toute pièce sur le plan matériel il est également une réplique sur le plan social et en termes d'appropriation puisque si je ne l'ai pas dit d'une manière très très directe tout à l'heure en abordant la place aujourd'hui la place c'est une place qui est marquée par une hégémonie hégémonie par la une présence féminine extrêmement importante parce que de l'autre côté la place ne tolère pas la présence de la femme c'est que des exceptions seulement lorsqu'on sorte avec nos étudiants pour faire la déambulation faire l'exercice et on prend un verre de thé là-dessus on est toujours un peu vu du côté de l'œil mais ce qui est toujours intéressant dans cette c'est cette ampleur que prend la présence féminine et surtout l'espace qui est un espace de proximité qui est parfois difficile à saisir même si il est vraiment transcrit et à travers saisir sur le plan spatial bien évidemment mais il est très très fluctuant en termes d'événements c'est un nouveau lieu de centralité à l'intérieur de la ville entre la ville ancienne et la ville moderne et c'est un lieu qui est généralement fréquenté par les familles généralement les enfants accompagnés par les les femmes et qui oblige en quelque sorte le marcheur seul notamment les hommes les jeunes à à à hésiter en quelque sorte il hésite à se mêler à la foule il observe généralement à distance en se plaçant généralement dans la bordure ce qui fait les lignes bleues au niveau de ce plan ce sont généralement lignes empruntées par les marcheurs et puis tout ce qui est gens ce sont les espaces qui sont appropriés par les femmes que ce soit de jour comme de nuit comme vous pouvez le constater sur ces images alors d'une place plus qu'une surface carrée d'une place qui est un palimpseste et qui est une sorte de réplique que ce soit spatiale ou encore sociale en termes d'appropriation on bivirque maintenant aux espaces aux aires de la mondialisation puisque aujourd'hui entre le rythme globalisé et la culture locale qui résiste ces espaces publics contemporains sont à mon sens un exemple extrêmement atypique pour qu'on puisse réintégrer réinterroger ces nouveaux espaces et interroger particulièrement leur capacité à se réinventer à s'adapter et je pars également de cette expression si intéressante que partout où il y a de l'air de la lumière et un espace ouvert les choses grandissent et ces choses grandissent ils grandissent en termes bien évidemment de temporalité et de rythme alors généralement le rythme mondialisé ce sont des rythmes qui sont très très standard standardisés à l'échelle internationale avec des espaces qui vont connaître une fluctuation du lundi au vendredi et puis un rythme moyen pendant le week-end et puis pendant l'été ou les parties ou les moments festifs on va voir un certain nombre de pics qui va qui va marquer l'espace mais ces rythmes là sont assez ils dessinent en fait de nouveaux usages ici bon vous allez voir un peu le rythme qui caractérise la corniche ou à de marty sur une journée bien évidemment ou moins et qui représente en quelque sorte comment les choses fonctionnent à l'intérieur de cet espace là avec présence absence lumière dur du nocturne une forte affluence une faible influence et ainsi de suite et qui permettent en quelque sorte de voir comment l'espace est approprié ou ces nouveaux espaces sont appropriés par par les gens en revenant à cette question de rythme qui sont globalisés et mondialisés mais qui sont aux couleurs locales et qui redessinent bien évidemment les pratiques ordinaires d'usagers on constate que les hyper temps ce sont des des temps exceptionnels ce sont des temps exceptionnels à plusieurs à plus d'un égard l'espace public il devient le coréria de la de la ville et puis on va constater des comment dire des formes d'appropriation très 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 ponctuées au niveau au niveau de l'espace ce qui nous amène également à parler de la de la fameuse notion de la festivalisation festivalisation des espaces publics et qui traduit une certaine tendance des villes et des collectivités à recourir à ce type d'hyper temps pour animer l'espace public et de mettre en théâtre ou théâtraliser la ville par l'animation de ces espaces et qui permet bien évidemment des retombées économiques touristiques à plus d'un égard mais également nous avons d'autres types d'hyper temps mais qui sont des hyper temps d'ordre local ici festival été des oudayas c'est un festival dédié aux locaux spectacle de lumière à Rabat juste il y a quelques quelques mois c'est également cela mais c'est ce caractère local il cherche plus de proximité bien évidemment avec avec la population pour qu'il puisse pour que le politique de manière générale dans sa gestion des espaces publics et de ses hyper temps il désire aménager des moments de partage mais également c'est une réalité pour les villes pour qu'elles puissent instrumentaliser le spectacle pour accroître l'attractivité ou l'attraction touristique de la ville et l'idée qu'on peut retenir ici c'est que ces événements sont transformateurs du paysage urbain bien évidemment et ils perturbent c'est à dire qu'ils apportent une arrhythmie si j'ose dire dans les temps ou dans l'événement ou dans l'activité quotidienne de l'espace et des usagers et bien évidemment ils modifient les pratiques et à ce moment-là l'usager le spectateur il devient une sorte d'appeur urbain qui va partir ou changer de lieu comme il change de chemise pour qu'il puisse vivre ces moments intenses de communion et ces hypertons extrêmement extrêmement stimulants ces hypertons également ils transforment je l'ai dit tout à l'heure ils transforment le paysage urbain et surtout lorsqu'on est avec des hypertons très ponctuels par exemple ici le mondial le mondial Qatar 2022 et qui a apporté sa couleur qui a changé qui a modifié la façon avec laquelle on s'approprie l'espace et dans lequel toutes les couleurs les couleurs locales se se tamisent pour qu'elle puisse pour que la couleur du drapeau national puisse apparaître d'une manière extrêmement 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 forte les couleurs bien évidemment des des maillots des joueurs les noms etc ce qui fait ces hypertons ils ils marquent quelque chose comme dans le palimpseste j'aime bien ce mot il gratte encore une fois pour qu'elle puisse apporter quelque chose de nouveau et marquer l'ADN de l'espace d'une manière d'une manière ou d'une autre là ce sont généralement les hypertons ici j'ai donné trois trois hypertons hyper hyper intéressants et qui qui structurent et qui deviennent un événement et qui arrachent j'allais dire le citoyen l'usager aux perceptions et aux représentations routinières ce qui fait c'est un rythme hors du commun c'est un rythme extraordinaire qui s'installe dans la ville puis pendant des temps exceptionnels surtout pendant la période estivale on voit ici le quai de Rabat avec toutes les extensions qu'on a pu voir par la suite et ces éléments-là qu'on peut les avoir également sur les autres corniches qu'on a étudiées c'est juste que les images les plus fortes ressortent du cas du cas de Rabat cette corniche a fait que la ville s'est reconciliée avec son espace maritime et cet espace qui est mondialisé bien évidemment il fonctionne d'une manière extraordinaire à tel point que cet espace il devient une grande salle de fête pour les pour les jeunes parce qu'ils organisent des anniversaires une sorte de boum beaucoup d'activités qui il y a un moment se passaient dans des espaces clos aujourd'hui tout avec bien évidemment l'impact du Covid le confinement etc tout ce qui se passait dans le dedans devient se passe aujourd'hui dans le dehors j'ai énormément d'images sur les des vidéos sur les comment dire les les anniversaires qui sont organisés sur sur cet espace mais c'est juste je n'ai pas voulu au regard des personnes qui qui étaient qui étaient là et qui demandaient pas pas de diffusion de diffusion large également la butongée comme vous pouvez le voir c'est ça devient l'espace incontournable de jour comme de nuit il devient une attraction fessive et c'est un temps extraordinaire qui ici c'est la c'est la fontaine dansante ou la fontaine à musique qui devient une attraction extraordinaire à l'intérieur de cette dans cette ville et puis on se retrouve dans un certain nombre d'espaces avec des des temps transnationaux on constate aujourd'hui que l'espace marocain devient un temps un espace transnational aujourd'hui dans la gare de rabat on se retrouve avec une installation pour célébrer le nouvel an chinois qui s'invite dans la gare et également le Halloween qui s'invite dans les dans les dans les molles ce sont une sorte de comment dire une colonisation des agendas de l'agenda mondial des moments et des temps forts de l'agenda international dans des espaces qui sont aussi locaux et des espaces qui sont qui sont plus plus cette caractéristique d'espaces locaux mais des espaces qui ont ouvert une fenêtre sur la mondialisation et sur le tout global également on se retrouve avec des temporalités ou des adaptations temporelles des rythmes ici McDo sur la corniche ou la baie de Tanger il affiche clair et net qu'il ouvre sur 7 et de 10h à 20h à 20h du soir c'est comme s'il a cassé un tout petit peu le mode de fonctionnement d'une série de restaurants de fast food à l'international qui à Rabat peut-être elle ferme à 20h ou à 21h je ne sais pas mais ici en l'affichant clair et net c'est comme si on s'adapte en quelque sorte aux temporalités de l'espace qui est ramené par cet espace mondialisé aussi l'espace devient un espace d'adaptation spatiale puisque aujourd'hui les jeunes surtout les jeunes des couches populaires les moins aisées ils transforment l'espace en une grande aire de jeu où ils réinventent les jeux de société et là que ce soit sur la corniche de Martil ou la corniche de Rabat ou encore une fois sur la corniche de Tangier on voit comment les jeunes ont eu le génie d'adapter l'espace et pour qu'il soit comment dire pour qu'on puisse partager la grande tarte de l'espace public mondialisé et qu'on va en faire une sorte de ressource financière j'appelle par moment quand l'espace ou quand le sol ou quand l'asphalte devient une ressource financière et des adaptations qui poussent chez nous on pousse les adaptations au maximum puisque si on avait des adaptations temporelles adaptations spatiales ici c'est une adaptation spatio-temporelle de jour comme de nuit et qui marque le rythme à l'intérieur de la corniche de Marti qui est une ville très touristique dans l'honneur à 15 ou 10 kilomètres de Tétouan ou la plage qui était espace de détente de jour et transformée en espace de café la nuit et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui investissent les lieux pour qu'elles puissent en profiter d'un thé ou d'un café les pieds dans le sable d'une manière extraordinaire c'est qu'on quitte généralement toutes les terrasses pour qu'on puisse se loger ou venir sur le sable avec des installations d'une manière très avec une fabrique artisanale d'installation qui permette une facilité d'accès au café au café plage si l'expression est juste et puis le ramadan c'est un autre hyper temps c'est un temps extraordinaire on l'a vécu d'une manière très difficile pendant le confinement qui était un temps qui a un rythme assez particulier et puis lorsqu'on lorsqu'on est sorti du confinement le ramadan il ne s'annonce plus comme il s'annonçait il y a quelques années il s'annonce autrement le ramadan il devient extrêmement présent sur les espaces publics surtout les espaces publics les espaces semi-publics on le fête d'une manière ou d'une autre et la particularité de ce mois c'est qu'il est chargé de plusieurs strates extraordinaires c'est un mois de pitié c'est un mois culinairement et domestiquement très particulier c'est un mois où la vie quotidienne change de configuration c'est un rythme dur qui s'imbibe du rythme de la vie nocturne et à ce moment-là tout ce qui se passe le jour passe vers la nuit et à ce moment-là je reprends une expression de Luc quand il disait la nuit a tant de choses à dire au jour ici la nuit pendant le ramadan il a énormément de choses à dire le jour puisqu'on vit des transitions des rythmes assez particuliers ces rythmes particuliers ce sont des temps extraordinaires où le lieu ne compte plus puisque la rupture du jeûne est un temps lieu c'est un temps de vie de partage et de côtoiement ici du côté de la corniche d'Agadir comme la corniche de Salé la corniche devient un grand restaurant pour qu'on puisse rompre le jeûne et ce moment blanc que j'appelle le moment blanc dans la journée qui est la rupture de jeûne il marque la transition entre le jour et la nuit mais également la transition d'un système urbain qui s'arrête carrément des activités qui disparaissent mais également un autre système urbain qui apparaît où d'autres activités se poursuivent ou d'autres activités naissent et par conséquent la nuit il recrée en quelque sorte ces temps extraordinaires grâce bien évidemment au ramadan et puis aujourd'hui juste après le confinement on assiste à des pratiques extraordinaires j'en ai participé à ces balades nocturnes qui sont à nouveau usage qui sont des balades qui sont très bien organisées pour qu'on puisse faire des traversées nocturnes pendant le ramadan ponctuées par des arrêts très intéressants et qu'on apprend énormément de choses de la part des gens qui sont là mais également par rapport aux animateurs ils ont appelé ça marche nocturne ramadanesque ça veut dire qu'il y a un proverbe chez nous qui dit vous prenez votre dîner et après c'est généralement conseillé de marcher pour la digestion et là on retrouve cela où la nuit devient un moment qui impose et s'impose comme comme le corps qui va rythmer le rythme qui va rythmer bien évidemment le ramadan qui va constituer l'espace-temps de synchronisation des synchronisations des gens toutes les grandes questions du spirituel du matériel tout le décalage les adaptations qu'on va instaurer pendant la nuit pendant le ramadan marquent ces espaces d'une couleur locale extraordinaire alors je ne sais pas si j'ai pris un peu plus de temps mais pour finir et vous remercier pour votre aimable écoute je disais je vais dire que l'espace public finit toujours par nous surprendre et cette belle coïncidence fait que l'espace public à Rabat ici a permis de rendre hommage à ces usagers et là c'est une parfaite coïncidence entre une dame sur un banc public et puis presque sa reproduction sur la grande la fresque sur l'immeuble qui permet en quelque sorte de dire à un moment ou l'autre l'usager va marquer cet espace qu'il soit ici ou ailleurs avec son rythme et c'est différent merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup